Hello tout le monde c'est Kevin, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo mes lectures en bref Alors aujourd'hui j'ai 5 bouquins à vous présenter, les derniers bouquins que j'ai lus en 2015 Je sais que c'est pas énorme par rapport à la dernière vidéo mes lectures en bref que je vous ai fait Mais en même temps cette fin d'année 2015 était assez difficile au niveau des lectures Parce que je n'ai pas eu le temps mais ça je pense que vous avez fini par le comprendre depuis Donc dans cette vidéo je vais vous présenter deux romans, deux livres qui sont assez différents du roman Vous comprendrez pourquoi quand je vous les présenterai et j'ai aussi un manga Donc on va commencer dans l'ordre, donc la dernière fois je vous disais que j'étais en train de lire Nous les menteurs Et donc j'ai terminé de le lire, donc Nous les menteurs de Ilocarte Donc c'est édité aux éditions Gallimard Jeunesse Donc c'est un bouquin qu'on a souvent vu cet été sur Booktube C'est aussi un bouquin qui me tentait en VO, donc quand il est sorti en français forcément je me suis presque jeté dessus en fait Donc c'est l'histoire de la famille Sinclair qui est une famille riche puisqu'il possède une île Déjà je pense que juste à ce stade on sait que c'est une famille riche Et donc on va passer une grande partie de l'histoire sur cette île en compagnie plus précisément de Cadence Sinclair Puisque c'est elle la narratrice de cette histoire On va passer un certain nombre d'étés en compagnie de Cadence sur cette île Puisque la famille Sinclair a l'habitude de se retrouver sur cette île pour les étés Mais malheureusement un de ces étés va mal se passer et il va y avoir un accident qui va causer quelques petits soucis Voir un peu plus gros à notre amie Cadence Donc je vais pas vous en dire plus pour l'histoire bien évidemment Puisqu'après ça risque de vous spoiler, n'est-ce pas ? Donc si je devais résumer ce bouquin je pense que je dirais que c'est un bouquin scotchant, bluffant et perturbant Donc déjà pourquoi j'ai aimé ce bouquin ? Tout simplement parce que le cadre est juste magnifique J'ai envie de dire on est sur une île privée qui fait rêver Voilà les baraques sont magnifiques Enfin bref tout ce cadre est assez paradisiaque et vous donne vraiment envie La famille Sinclair est assez grande donc on s'attache pas à tous les personnages Mais en tout cas les personnages qu'on côtoie régulièrement dans le bouquin Bah on s'y attache forcément surtout Cadence j'ai envie de vous dire Parce que c'est un petit peu celle qui nous guide tout au long de l'histoire Mais voilà s'il y a quand même une attache qui est faite au personnage Et qui est vraiment important selon moi dans un roman Donc l'auteur arrive à vous tenir en haleine tout le bouquin vraiment jusqu'aux 50 dernières pages Elle vous tient en haleine avec beaucoup de mystères, de suspense et énormément de secrets et de cachoterie et tout ce genre de choses finalement En gros c'est comme si l'auteur cajolait votre cerveau tout au long de l'histoire Et que 50 pages avant la fin elle le prenne, elle le jette contre les murs, elle l'écrase, elle en fait de la bouillie Et elle vous le donne avec un grand sourire et en vous disant tiens je te le rends Voilà c'est un petit peu ce que je ressens en fait avec du recul maintenant parce que ça fait un petit moment que j'ai lu ce bouquin Voilà c'est un bouquin perturbant et vous vous dites comment c'est possible Voilà on m'avait prévenu qu'on allait se prendre une baffe à la fin Je me suis imaginé un million de choses en lisant ce bouquin Mais pas ça voilà j'étais juste scotché C'est le genre de bouquin qui vous fait voir les choses d'une autre façon quand vous le relisez tout simplement parce que vous connaissez la fin de l'histoire Et donc les mots prennent un autre sens je pense Alors après je ne l'ai pas relu mais je pense qu'il y a pas mal de choses que je trouvais bizarres à ma première lecture Qui à ma deuxième lecture sera je pense évident Encore bref c'est un presque coup de coeur captivant et déconcertant que je vous conseille vraiment vraiment de lire Ensuite je vous présente Bref des bulletins scolaires et des aux éditions Point Donc c'est un partenariat avec la maison d'édition Donc comme le titre l'indique il s'agit d'un petit florilège de toutes les appréciations assez tordues, originales et drôles parfois Des profs sur les bulletins scolaires Donc c'est un petit bouquin qui a l'air sympathique Effectivement c'est sympathique mais pour moi ça manquait d'humour et j'ai trouvé ça assez dommage Je pensais vraiment rire en lisant ce bouquin mais ça s'est résumé en fait à des sourires Quelques fois sinon rien en fait Et voilà j'ai trouvé ça dommage que ça fasse pas plus d'effet que ça Donc voilà il n'y a rien vraiment de plus à dire On retrouve plein d'appréciations qui sont parfois fun, parfois bien trouvées Mais je m'attendais vraiment à rire Et ça a pas vraiment marché avec moi en fait et je trouve ça dommage parce que j'espérais passer un bon petit moment Donc en vrai c'est un recueil pas assez convaincant pour moi malheureusement Et bah je pourrais pas forcément vous le conseiller Après si vous voulez tenter n'hésitez pas Si vous êtes vraiment très bon public au niveau de l'humour bah allez-y Je pense que ça marchera Mais pour moi ça l'a pas fait Ensuite on passe à un nouveau partenariat avec les éditions Point Et donc il s'agit de Qu'il est bon d'être mauvais de l'audio connard Donc si vous avez vu mon bilan de l'année 2015 Vous savez que c'est un gros coup de coeur de l'année 2015 justement Puisque j'ai juste adoré, adoré, adoré ce bouquin Donc l'audio connard c'est un personnage que vous connaissez peut-être Il s'agit d'un blogueur en fait Assez cynique Et qui parle à peu près de tout et n'importe quoi Sauf qu'il n'en parle pas comme tout le monde Puisque bah justement il est cynique Donc comme vous l'aurez compris le cynisme et l'humour noir Mènent à peu près tout dans ce bouquin Donc c'est un recueil d'articles en fait que l'audio connard a écrit Et il a écrit vraiment plein 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 de choses De sujets différents Notamment les spoilers de poche Avec bah un petit résumé de chaque film de Twilight Ou d'Avatar Ou de Harry Potter Mais à sa manière Donc c'est à dire avec beaucoup de cynisme On peut retrouver à peu près tout et n'importe quoi là-dedans Il y a aussi Attendez que je me souvienne Comment est née la Saint Valentin Vous avez la page Facebook d'Hitler La femme de film américain Donc voilà je pense que c'est assez caricatural Là qu'est-ce qu'il y a d'autre ? La saga Terminator Donc voilà c'est un spoiler de poche encore Vous avez 50 nuants de grès Enfin voilà vous avez vraiment plein 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 de choses Qui sont présentées là-dedans Alors autant vous dire que j'adore 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 Le style d'humour qui remplit ce bouquin déjà Donc forcément ça pouvait presque que marcher avec moi Enfin en tout cas j'espérais que ça allait marcher Donc c'est un livre que j'ai vraiment trouvé super drôle Dérangeant parfois Ou voire même vexant Parce qu'en fait il parle vraiment de plein 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 de choses Et forcément il y a un moment Il va parler d'un truc que vous aimez Et comme il en parle vous aimez pas Voilà justement parce que Vous trouvez ça vexant Parce que vous vous dites Mais c'était bien non ? Non ? Non ? Si bah moi j'ai bien aimé Voilà Donc c'est assez vexant à ce niveau là Mais en même temps c'est ce qui fait la force de ce bouquin Puisque justement il parle vraiment de tout et n'importe quoi Donc il atteint tout le monde en quelque sorte Et c'est ça que je trouve fort en fait avec ce bouquin La seule chose que je pourrais reprocher C'est que j'ai fait un petit tour sur son blog Parce que je connaissais pas son blog avant Et c'est pas du 100% inédit C'est à dire qu'on va retrouver des choses Qui sont sur son blog dans ce bouquin Mais il y a quand même des choses Qu'on retrouve que dans ce bouquin Donc en bref je vous le conseille Puisque c'est un peu un concentré de rire Si vous aimez l'humain noir Ensuite on va parler manga avec Icaru no Go Donc de Yumi Ota et Tekishi Obata Édité aux éditions Toncam Donc c'est l'histoire de notre cher Icaru Qui est un jeune adolescent En fait il rentre à peine dans l'adolescence Et qui un jour va se faire posséder Par l'esprit d'un grand joueur de Go Qui est mort il y a quelques centaines d'années Et tout ne va pas aller comme il le voudrait Donc pour ceux qui se demandent déjà encore Ce que c'est que le Go C'est un jeu de plateau du même genre Que les échecs en gros Notre cher personnage s'est fait posséder Et donc il va devoir jouer au Go Pour satisfaire l'esprit qui le hante Donc c'est un sujet qui pourrait paraître Assez ennuyeux et inintéressant dans ce bouquin Mais ce qui est bien C'est que l'auteur arrive à nous captiver Même si on n'y connait rien Et ça je trouve ça vraiment bien fait Tout simplement parce qu'il y a Un espèce de suspense Parce qu'avant tout on s'attache assez aux personnages Même s'il est jeune On s'attache aux personnages principaux Et il va commencer à rencontrer des adversaires Et donc forcément même si on ne comprend rien Aux règles du jeu On est pris dans le truc On va jouer le jeu nous aussi Et on va espérer que Que Icaru gagne C'est parti Et ça va entraîner Une espèce d'enthousiasme Et de curiosité Et on va avoir envie de savoir la suite Et vraiment l'auteur a bien fait son truc En partant d'un sujet Qui n'est pas forcément abordable Pour tout le monde Surtout nous les français Qui ne jouons pas spécialement au Go Puisque c'est un jeu japonais Mais il arrive quand même à vous captiver Même si vous ne comprenez rien En règle du jeu Ou que vous ne connaissez pas le Go Et vraiment je trouve que c'est un gros Point fort pour ce manga Ensuite bien évidemment Il y a le dessin Parce que c'est Takechi Obata Qui l'a fait Je pense que c'est un de ses premiers mangas Non Enfin il y a eu Death Note bien évidemment Mais il me semble que ça fait partie De ses premiers mangas D'ailleurs ça se voit Puisque le dessin est certes super beau Mais il n'est pas aussi beau Que ses derniers mangas N'est-ce pas Donc voilà En bref C'est un super moment que j'ai passé Avec ce manga Et je vous le recommande vraiment Et enfin on passe à ma dernière lecture de 2015 Qui est également un gros 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 coup de coeur Et c'est dommage que j'ai tourné mon bilan 2015 Avant d'avoir fini ce bouquin Parce que sinon je l'aurais présenté Et donc il s'agit de Frangine de Marion Brunet Édité aux éditions Sarbacane Dans leur collection X-Prime Donc il s'agit de l'histoire d'une famille assez singulière Puisqu'il s'agit d'une famille Où les parents sont deux femmes Et on va donc suivre cette famille Qui malheureusement n'a pas toujours la vie facile Bon ça c'est à peu près comme toutes les familles Mais en particulier notre chère Pauline Qui rentre au lycée Sauf que les choses ne se passent pas forcément bien pour elle Quand les gens apprennent qu'elle a deux mères Et non pas un père et une mère Comme la plupart des gens Donc bien évidemment Pauline va pouvoir compter sur son frère Ou en tout cas Même si elle ne compte pas sur lui Lui il est là Donc il s'appelle Joachim Et c'est à travers ses yeux principalement Qu'on va suivre cette histoire Donc déjà Il y a une chose qu'il faut que je dise C'est que ce bouquin commençait à s'éterniser Dans ma palle Et je le regrette vraiment Parce qu'il méritait vraiment pas De passer autant de temps Dans ma bibliothèque sans être lu Parce que c'était juste trop trop bien Donc ce qui est bien avec ce bouquin Et c'est ce que j'ai aimé C'est qu'il casse les codes Il explose les clichés en mille morceaux Et en même temps Il vous la boucle Donc pour commencer Les personnages sont vraiment hyper attachants J'avais l'impression d'être un ami proche De ces personnages Et c'est vraiment quelque chose d'important pour moi Surtout pour un bouquin aussi fort Ce que j'ai bien aimé aussi avec ce bouquin Que j'ai remarqué presque tout de suite C'est que c'est certes un bouquin qui casse les clichés Mais c'est un bouquin qui reste honnête C'est à dire que les ados restent des ados Ils sont pas hyper matures Mais ils sont pas esservelés non plus Voilà ils ont des réactions parfois bonnes Parfois mauvaises Parfois mal interprétées etc Enfin c'est vraiment un vrai ado quoi C'est pas un ado déformé ou je sais pas quoi Et ça j'ai vraiment apprécié Parce qu'on avait affaire à un personnage Qui paraissait vraiment super réel Et ça augmentait le côté attachant du personnage justement Il y a aussi un point fort de ce bouquin Que c'est la première fois que ça m'arrive je pense C'est l'écriture En fait votre regard glisse sur les lignes Je trouve pas d'autres mots pour exprimer la façon dont j'ai lu Parce que dès la première ligne j'étais pris dans le bouquin Et j'ai eu aucun problème pour rentrer dans l'histoire D'habitude il me faut une ou deux pages pour rentrer vraiment dedans Là la première ligne j'étais déjà absorbé Et c'est juste top d'avoir cette sensation De même pas essayer d'avoir insisté de rentrer dans l'histoire Et directement de partir comme ça Et puis vous tournez des pages Et puis quand vous remarquez que vous êtes déjà à la page je sais pas combien Vous dites ah mais déjà Et en fait vous le remarquez pas tellement Vous êtes pris dans l'histoire Et voilà ça c'est vraiment un gros point fort aussi Il y a une chose que j'ai apprécié aussi c'est que Après je connais pas l'auteur personnellement Mais j'ai l'impression qu'elle a mis des morceaux d'elle dans ce bouquin Enfin chaque auteur j'ai envie de dire met des morceaux de lui Mais là je sais pas il y avait vraiment quelque chose Qui faisait que certaines situations des personnages Sentaient entre guillemets le vécu pour l'auteur Enfin je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire Mais du coup ça renforce un petit peu déjà D'une le côté réaliste Mais de la complicité qu'on a avec l'histoire en fait Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé aussi Et donc pour conclure un petit peu sur ce roman c'est vraiment un bouquin Qui renvoie un message de tolérance Qui est hyper important Et qui nous montre justement des choses Qui sont révoltantes je trouve Dans ce bouquin voilà il y a des moments T'avais envie de prendre des personnes Qui réagissaient de façon improbable Enfin que je comprends pas Et que voilà t'as envie d'aller le choper Et lui dire mais comment tu réagis comme ça encore A notre époque Et donc justement ça nous fait remarquer que les mentalités restent à changer encore Parce que malheureusement le regard des autres n'est pas forcément toujours le bon Ou toujours le plus juste on va dire Et vraiment c'est un beau message encore une fois Donc en bref c'est un roman familier Avec des personnages attachants Qui vous poussent à l'ouverture d'esprit Et voilà je peux vraiment que vous le recommander Et moi j'ai hâte de lire des autres romans de l'auteur Donc de Marion Bonnet Parce que si c'est aussi bien que ça Bah voilà Ce sera parfait Donc voilà c'en est tout pour cette vidéo Excusez-moi j'ai beaucoup parlé Bah en même temps sur 5 livres Il y en a 4 que j'ai beaucoup aimé Donc j'avais quand même envie de passer du temps dessus Pour vous dire ce que j'ai ressenti Dites-moi un petit peu s'il y a de certains romans que vous avez lus Si vous n'êtes pas d'accord avec mon avis Ou si justement vous êtes d'accord etc Peut-être que je vous ai fait envie N'hésitez pas à me le dire aussi Et puis bah il ne me reste plus qu'à vous dire A la prochaine Ciao Ciao